David Fortin, votre frère, est incarcéré depuis 6 mois à Shanghai en Chine, dans des conditions très pénibles. Où en est la situation aujourd'hui ? Alors, la situation entre le 23 mars et aujourd'hui n'a pas du tout évolué, dans le sens où nous n'avons toujours pas de contact direct avec Laurent, mis à part 3 courriers qui nous ont été remis depuis le 23 mars, date de son incarcération. Mais aujourd'hui, les solutions sont figées. Nous nous attendons depuis le 28 septembre une réponse du procureur de Chine expliquant les raisons pour lesquelles Laurent est enfermé. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre, toujours dans l'attente de cette réponse. Donc non, les choses sont figées. Nous comptons beaucoup sur Maître Franck Berton qui va intervenir prochainement pour essayer de remuer un peu toute cette mascarade juridique. Vous êtes en contact avec le ministère des Affaires étrangères, vous êtes en contact un petit peu aussi avec l'ambassade de France en Chine. Est-ce qu'ils ont tenté de faire bouger les choses ? Non. Non, ils n'ont pas tenté de faire bouger les choses. Ça serait mentir de vous dire qu'ils ont tenté de quoi que ce soit. Ou alors, s'ils l'ont tenté, ils l'ont fait d'une manière très discrète. Parce qu'en six mois de temps, il ne s'est rien passé. Moi, chaque rendez-vous que j'ai pu demander avec notre ministère des Affaires étrangères m'a été refusé, mis à part un qui est en date du 18 octobre qui magiquement a été accepté. On ne sait pas avec qui exactement, que représente cette personne-là, ni même quelles sont ces informations qu'il va pouvoir nous révéler. J'espère qu'il en a. Parce que nous, on en attend tout de moins. Voilà.